Bonjour, je suis Stéphane Enfousseau, je travaille à la direction de la stratégie du groupe Solocal, anciennement groupe Pâche Jaune, et je m'occupe de projets stratégiques, en particulier en ce moment un projet d'irréputation sur les entreprises. Alors oui, l'innovation est absolument essentielle à l'échelle française et à l'échelle internationale, c'est le moteur de notre économie. Ce que j'ai pu observer sur le salon est très encourageant, parce que déjà les projets présentés dans le cadre de la compétition sont extrêmement avant-gardistes pour certains, sont extrêmement explorateurs, on voit de nouvelles technologies, de nouveaux usages émergés, et puis sur les stands on voit une multitude de casse présentée, appliquée dans la vie quotidienne, appliquée aux entreprises, et on voit qu'il y a une certaine force à la fois prospective, on voit que les gens réfléchissent à ce qui va se passer demain, et essaient de les mettre en musique, essaient de les rendre très concrets. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, moi en tant que Solocal, en venant ici, c'est que Solocal est un groupe maintenant qui est grandement digital, elle a fait sa transition numérique, et qu'on veut apporter des solutions aux entreprises françaises de solutions digitales. Et ce que j'ai observé c'est qu'il y a des projets, dans ceux qui ont été explorés de manière naturelle par les étudiants de l'Epitec, des projets qui rentrent en résonance, donc j'en ai vu un, par exemple, qui est assez intéressant, qui s'appelle Smart Réservation, qui montre comment on peut proposer des solutions de réservation en un clic à des professionnels, donc nous ça peut être intéressant pour certains de nos clients. J'ai vu Couris, qui montre comment on peut, de manière très intelligente, bâtir un planning de voyage à plusieurs, donc ça rentre en résonance par exemple avec un Mappy, qui propose des genres de services. Et puis un autre service, Resto Manager, qui parle de présence web, qui parle de réseaux sociaux, et c'est une thématique, comme je vous le disais, dix réputations sur lesquelles je travaille. Donc je me dis que c'est très intéressant, puisque on voit une innovation qui spontanément émerge dans l'école, et qui rentre en résonance avec un certain nombre de nos champs prospectifs. En conclusion, je souhaite vraiment un très grand encouragement aux étudiants de l'Épithèque, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant, c'est très bien, ça rentre en résonance avec des métiers que nous, on pourrait avoir. Donc un très bon vent, une très bonne continuation dans cette voie-là.